Moi je suis Makita Luchia, chef de service promotion de l'agriculture au Congo-Brazzaville, particulièrement à la ville de Pointe-Noire. Là où les gens se retrouvent pour faire des échanges d'expérience, c'est toujours important. C'est très capital pour nous, par exemple, qui sommes des techniciens. Et ça nous donne la possibilité de connaître aussi les difficultés ou d'exposer tes propres difficultés aux autres délégués. Ça pouvait nous permettre de faire des échanges et d'améliorer là où nous avons eu le débat. Et là où on a eu le haut, on peut aller plus loin dans ce domaine de l'alimentation et de la gouvernance. Oui, mais exactement, il y a un impact. Pendant que je suis venu ici, je suis venu presque à l'école. Je suis venu à l'école. Je suis venu à l'école découvrir ce que les autres font. Et moi, je vais avec ça dans ma tête. Et quand je veux arriver, je veux faire un rapport. Je veux transmettre ce que j'ai vu, ce que j'ai échangé avec les autres. Et cette expérience nous donne la possibilité d'aller apporter quelque chose dans notre vie, sur la gouvernance alimentaire. Ah, ben c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Il y a d'abord la connaissance qui est partagée de l'expérience des autres qu'on partage. Donc, partageons ensemble et ensemble, nous trouvons des solutions. Pas seulement pour nos pays, ni pour ma vie, mais dans l'ensemble de l'Afrique. Des villes qui ont signé le pacte. Et je vous avoue, et je vous dis, que la ville de Bonheur est parmi les derniers qui peuvent intégrer le pacte de migrants. Notre voie d'Afrique doit aller plus loin. Parce que nos problèmes ne concernent pas que l'Afrique. Le problème aujourd'hui, que ce soit de l'environnement, que ce soit de l'alimentation, ça concerne le monde. Ça concerne le monde. Pas seulement l'Afrique. Si aujourd'hui, l'Afrique produit beaucoup, peut aider les pays asiatiques, les pays de l'Amérique du Sud, qui n'en ont pas besoin, qui n'en ont pas. Et nous pouvons envoyer de l'aventure comme aide. Nous soutenons dans les situations catastrophiques. Donc, nous, c'est normal que l'Afrique porte sa voix à ce niveau. Je vous remercie à vous aussi de me donner cette possibilité de faire attendre au moins la voix de Pointe-Noire et la voix de l'Afrique. Parce que Pointe-Noire parle au nom de l'Afrique, mais non seulement au nom de Pointe-Noire.